A quoi ressemblera notre territoire dans 20 ans ? La population pourrait passer de 70 000 à environ 79 000 habitants. A quelles évolutions faut-il s'attendre et comment les gérer ensemble ? Les réponses se trouvent dans le SCOT, le schéma de cohérence territoriale élaboré par les 15 communes de Cap-Atlantique. Son rôle, définir une stratégie de développement à travers le PADD, projet d'aménagement et de développement durable pour les années à venir. Première phase de ce plan, la concertation avec les habitants. Stratégie en matière de développement de la population, du logement, de l'écologie, mais également de l'économie, tournée vers le tertiaire et le tourisme. Les enjeux sont de trouver l'équilibre et conserver l'originalité de ce territoire. Ce territoire est original d'abord parce que c'est une presqu'île. Il est original parce qu'il a une activité économique très importante qui est le tourisme. Il est original aussi parce que dans les années qui viennent, on prévoit que la population va de plus en plus vouloir habiter sur le littoral. Nous avons su allier à la fois le tourisme, qui n'est pas forcément encore un tourisme de masse aujourd'hui, à la préservation de toutes nos activités traditionnelles. Cap-Atlantique entend bien valoriser tous ses atouts. Les plus grands défis seront sans doute de maintenir une grande attractivité, tout en limitant l'afflux de population et en préservant l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada